et bonjour internautatrice et internautateurs ici Gael Den pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta cet épisode devrait sortir le jour de noël donc je vous souhaite à tous un joyeux noël désolé pour l'épisode de vendredi qu'il n'a pas eu que j'ai pas eu le temps de tourner si vous suivez la série de façon assidue et je vous remercie voilà petit manque de disponibilité je promets pas d'être hyper régulier là pendant la période des fêtes je vais devoir m'absenter en part quelques jours donc je ne vous promets pas que cette semaine j'arriverai à assurer le suivi correct mais je vais faire de mon mieux j'ai pas beaucoup d'avance j'ai même pas du tout d'avance donc voilà un tout petit peu compliqué sur le planning en ce moment mais on essaye de faire de notre mieux et d'avancer comme on le peut alors dans mes petits constats entre deux épisodes j'ai constaté que j'avais atteint la valeur de d'éducation de 12 qui est un peu un une limite au delà de laquelle le les bénéfices diminuent de façon importante c'est intéressant de monter jusqu'à 12 au delà ça devient moins intéressant donc je vais peut-être un peu relâché sur le savoir histoire de faire un peu plus de booster l'économie en fait un j'ai une bonne démocratie j'ai une bonne agitation peu d'inégalités une cohésion qui est parfaite donc donc en fait c'est plutôt pas mal ouais je vais juste voilà juste un peu booster davantage mon économie histoire d'augmenter le pib par habitant il ya moyen que il ya moyen que ça fasse quelque chose de correct un 3,3 mille à 3300 en recherche c'est quand même tout à fait correct voilà ça correspond ça correspond à beaucoup c'est là un peu moins de la moitié de ma recherche les revenus mensuels sont à 7,4 alors je crois savoir que je pourrais le développer davantage dans l'espace avec les les modules de recherche mais c'est vrai que je n'ai pas plus fait que ça tout à l'heure de façon j'ai un peu du mal à contrôler l'espace comme nous l'avons vu sur les épisodes précédents j'ai vu que j'avais pas mal d'agitation en union asiatique donc je vais envoyer du monde pour calmer tout ça toi tu es à boston donc mener toi boston j'ai récupéré ma nouvelle armée mais qui peut pas faire grand chose puisque j'ai pas de marine dessus donc bah si on continue de booster l'armée alors on me suggérait de faire des investissements en militaire et je vais effectivement on peut faire quelques-uns ça coûte très vite très cher quand même dans un pays comme les états unis ouais c'est très 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 vite très cher le le montant des investissements dépend je crois du pays des par habitants autant dire que voilà ça coûte une blinde mais bon il faut que j'arrive à monter mon niveau de les technologies militaires je suis vraiment bas et c'est quand même pas vraiment une très bonne chose alors il est capturé qui n'est pas je vais continuer je vais continuer de le capturer d'achuss d'achuss battu a aussi me baissé l'agitation en union asiatique voilà et c'est parti alors une armée à mousse oui ça c'est mes armées qui avancent vers les pégalpins que je vais prendre co-financier des investissements je veux bien je vais profiter du fait qu'il soit mal en point alors celle-ci est intéressante qu'est-ce qu'il a canon magnétique de torpille canon magnétique sous de torpille carré en particules de défense de points alors je me suis un tout petit peu entraîné entre deux épisodes j'ai pris un peu le temps d'essayer de faire quelques batailles spatiales il ya moyen que ce soit intéressant bon on va essayer de se la faire à la main je vais essayer de pas faire de merde mais il ya moyen que j'arrive à faire quelque chose alors typiquement j'ai vu qu'il ya un truc que je trouvais sympa c'était le petit mur pour les avoir plus proches les uns des autres pour qu'ils puissent bénéficier de leur de leur défense de points de façon un peu plus mutuelle oui chose importante j'ai constaté aussi c'est beaucoup plus intéressant d'être en clavier américain que d'être en clavier français pour les touches zqsd vous avez l'habitude c'est peut-être pas le combat le plus facile pour faire la démo parce que comme je dois rester autour de ma de ma station pour essayer de bénéficier de ces canons réseau de défense hiérarchisé je vais pas faire énormément de démo mais voilà ça peut valoir le coup alors je vais en particulier je vais désactiver je vais me mettre en posture fortifiée les armes offensives sont inactives afin d'économiser de l'énergie des munitions surtout les munitions parce qu'en fait j'ai quand même pas énormément de missiles et puis je vais leur attribuer des cibles alors on va se faire 5 cibles qui de toute façon doivent se rapprocher si elles veulent faire quoi que ce soit faire du tir concentré et on va y aller avec un coup de salve je vais laisser se rapprocher je sais pas trop qu'elle est à portée des alors là il commence à me tirer dessus ouais avec ses canons magnétiques hop alors je vais changer de site principal je vais me mettre là ah c'est marrant il veut abandonner lui direct rigolo je vais tirer une salve hop je vais me mettre en mode salve donc ça ce mode 1 l'arme va tirer une salve de missile sur la cible principale et ensuite ça se désactive donc ça va me dépenser 20% de ma capacité maximale ça me permettra je pourrais tirer 5 salves avec chacune de mes armes non quel con je pourrais pas tirer 5 salves voilà avec les 3 derniers je pourrais tirer 5 salves voilà donc là on a la défense en deux points qui s'active plutôt efficace je vais les orienter vers mes sites principales est-ce que mes missiles bien touchés waouh cette défense en deux points est très 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 efficace aussi ouais mais ils n'ont absolument rien fait merde il m'a touché ah oui il m'a même bien bien touché ok bon il m'a même carrément détruit alors je vais désigner une nouvelle cible ce sera celle-ci je vais faire une petite interception alors en fait j'ai un peu compris l'intérêt de ça c'est qu'il faut voilà c'est on le fait waouh je me fais du fou ça il faut pas trop en faire en fait il faut que je me mette un peu parce qu'en fait là je tire rien il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose avant de me faire détruire tous mes vaisseaux je vais essayer au moins il en détruire un oh la vache oh j'ai tout raté quoi et j'ai ma base qui se fait défoncer super je sais pas le fait d'ailleurs j'y arrive pas c'est chiant ah j'en ai un qui est j'arrive absolument pas à le toucher même en me mettant juste à côté mes canyons magnétiques font rien du tout ma base est détruite formidable bon vraiment je sais pas quoi faire je ne sais pas gérer ces combats c'est effarant hop on désengage tout le monde je vais essayer de sauver les meubles mais Mangazor sera tombé mais à mon avis il ne va pas lâcher le combat la gestion des mouvements est quand même vraiment complexe c'est de la physique c'est à dire que c'est de la physique dans l'espace donc c'est pas exactement Star Wars on n'a pas vraiment l'impression que les déplacements se font de la même façon ça se gère de façon très très différente puisqu'en fait à partir du moment où on a une direction on voit en fait on avance pas forcément dans le sens de notre nez c'est vrai qu'on a l'habitude en quelque sorte de voir des vaisseaux qui vont dans le même sens que leur nez enfin ils avancent en direction de leur nez ils sont poussés par leur réacteur mais en fait c'est pas le cas en tout cas avec les technologies qu'on a là la grosse différence c'est ça c'est que on s'oriente on pousse dans un sens ça va nous donner de la vitesse dans ce sens là mais voilà si je veux changer d'orientation en fait il faut que je pousse dans l'autre sens il faut en gros je me retourne je me retourne je pousse dans l'autre sens avec le moteur et ensuite je me re-retourne c'est l'air de lâcher un peu le combat mais manifestement j'arrive à me dégager mais bon j'ai perdu une station et de 3 vaisseaux sur 6 autant dire que les derniers sont pas très en forme allez et bon bon non j'en ai perdu 2 et une station on récupère quand même des débris ah et c'est une victoire pour moi n'importe quoi bon de toute façon je vais faire un reste de l'auto je ne sais pas qu'est-ce qu'il a le Red Fury canon laser violet boum voilà je suis content ok bon bah c'est un moins gros échec ouais bah du coup je peux aller réparer la station Mangador puisqu'il me l'a pas pris ça c'est intéressant une noyauté de 5 qui est-ce qui a une volonté de 5 noyauté mission de purge oh ça peut être pas mal ça quand on alors corde bas ah d'accord alors attend juste que je fasse deux choses en même temps oui il était de 5 bon ça se retourne ça je serre au prochain coup c'est pas mal alors que je refasse le point du coup sur mes vaisseaux alors retour de Mars ok donc là il faut que je rejoigne la flotte Mars qui était HF qui avait plus de il n'y avait plus de carburant en particulier donc on va pouvoir partager le carburant on va économiser le DeltaV au maximum India 5 même chose sur juin la flotte Mars alors Varsovie très bien très bien le succès critique Ouf 705 c'est où ça Ibn Alfaq et Fep machin là c'est autour de CRS ouais c'est autour de CRS euh dommage bien on remonte un peu toi tu iras essayer de me euh voilà rejoindre Mars bah oui tu m'étonnes que tu m'aies détruit ça euh ok c'est bon j'ai tout le monde sur Prague bon euh c'est bien dommage j'aurais j'aurais souhaité pouvoir conserver euh est-ce que je profite 42% allez je vais essayer d'envoyer tout le monde d'ici ouais là étonnamment c'est un peu quoi allez on va essayer de récupérer Vienne boum nos armées inflige 25% de dégâts de plus aux armées humaines très bien j'ai plus de plantes voilà donc ça c'est fait il reste juste la première région Mangazor c'est réparé formidable euh d'ailleurs il faudrait que je répare Mangazor également Mangazor où es-tu tu es là est-ce que tu défenses de points bah il faudrait que tu les repasses tout reconstruire tout reconstruire pouf ouais c'est plutôt intéressant aussi alors nos habitats suffisamment ça ça va franchement les radiateurs que j'ai ils sont tellement bien pas sûr que j'en ai besoin euh diminuer les coûts d'investissement les apparatchiks une de munitions de plus ça coûte 3000 allez fais-moi ça plus j'en ai pas en ce moment alors l'habitat propos d'une défection bah écoute base Fletcher ça c'est très très mal fichu qu'on puisse pas avoir accès à la base en question euh bienvenue à bord c'est pas évident que ça passe mais hop et bah voilà j'ai même eu un succès grâce à ça voler une station à une autre faction base Fletcher s'expatrie en l'initiative alors d'accord c'est un endroit qui est totalement inintéressant c'est ça qui est cool mais bon ça fait des ressources oh bah oh bah je vais pas cracher dessus je vais même peut-être bien aller chercher le niveau supérieur franchement construction puis la fission franchement je vais pas cracher sur un truc comme ça euh comment ça se passe comment ça se passe ici le Congo en rivalité c'est le Groen non le contact alors comment ça se passe ici 56% 66 64 75 pour l'instant tout va bien alors alors tu vas pouvoir non c'est standing by ah non je peux pas le faire comme c'est comme c'est ah c'est marrant comme c'est mon mon traître qui a analysé la loyauté je peux pas m'en servir pour pour essayer de retourner le conseiller concerné alors par contre ce que je peux faire c'est faire les enquêtes moi même du coup je sais que elle ce sera facile de la retourner donc du coup je peux faire une enquête sur sur elle non c'est elle qui a 50 voyait je n'ai plus de plantes à détruire et ça quand même c'est magique alors du coup je vais faire aussi une enquête avec lui comme ça ça ira et France retourner je vais me faire de la diminution de l'agitation ici et Ida qu'est-ce que tu pourrais me faire ah non on va faire autrement on va faire toi qui vas en quitter sur l'analyseur tandis que Dashi tu peux aller me récupérer ce point là dommage mais c'est pas grave je vais bientôt en avoir un autre les extraterrestres donc encore des malus pour les extraterrestres ah bah d'accord j'ai directement sa valeur de l'OIT bon attends pourquoi est-ce que ma faute Mars elle a pas encore rejoint les autres parce que c'est long alors plus en détention ok il faut y retourner Providence ça m'intéresse moins très bien encore un succès critique ok donc rejoindre Mars donc là maintenant je peux faire partager le propre ergol il va me permettre d'égaliser le delta V entre mes différents euh non égaliser partager hop voilà et ensuite je la renvoie vers ma station de réparation où elle pourra se réparer étonnant et du coup j'ai de nouveau une flotte correcte yes c'est bon ça c'est fait il me restera juste là je vais d'apprendre ou ou l'Union Européenne Paris parce que là il y a encore alors voilà commence les réparations Novace aussi 100% de dégâts en moins des armes et demi c'est bien aussi alors ensuite on continue de rechercher batterie batterie de canon gosse coq un point d'emport canon gosse léger ou un point d'emport canon à particules le canon gosse de taille 1 alors t'envoie sur la station Louis Joliet Louis Joliet est une station en orbite base de CRS il risque de se faire défoncer parce que si elle a ses défenses on verra oh zut ah bah il sait qu'il s'est blindé flotte Mars réparée bien alors du coup la flotte Mars peut faire un peu de nettoyage autour de Mars peut-être parce que j'ai combien 2 4 6 vaisseaux qu'est-ce que tu as autour de Mars tu as 576 c'est trop oh là tu as un tout petit un tout petit endommagé 458 c'est trop aussi là limite sur le tout petit j'aurais juste besoin d'en envoyer un on va éviter de consommer trop de propergol je vais diviser la flotte je vais en envoyer ah j'ai encore des classes 1 là je vais envoyer deux classes 2 hop et toi tu vas aller détruire ça 3,0 mi-semaine ouais ça coûte à peine plus en non ah non ça me coûterait 14,1 delta v d'accord allez une dépense moyenne le Congo mettez fin à vos rivalités toi tu vas pouvoir rejoindre les copains qui se battent ici alors donc ensuite donc toi tu peux pas faire un ralliement de conseiller Emmanuel Vasseur tac citron ah oui du coup je ah si de nouveau j'ai toujours accès avenue du bar il est encore je vais réenfermer cédric qu'à guillemets alors France subversion de la rue d'abaye forcément dès qu'on prend le pays ça chauffe un peu hop on va rétablir la paix à cette nation à votre service qui estée d'achusses 51% ici on va attendre unγο offert une assistance d'une à nos usines on va pas s'en plaindre hop et attaque moi ça à l'auto boum détruits c'est du goût cordoba c'est celle qui en orbite extrême c'est ça pour rejoindre les copains c'est celle ci on va faire la même dans l'autre sens et ben voilà projet exode bonification moléculaire les serviteurs a volé notre recherche dissipateur thermique à sel fond ça veut dire que j'ai quand même quelqu'un qui se fait copieusement pomper être où c'est quoi ce bordel trois d'un coup un des investissements on va diminuer leur coût aussi tant qu'on y est et mais c'est quoi ce délire pourquoi d'un coup je me retrouve avec je me fais voler quatre projets d'un coup inondation envoyé de l'aide et où la flotte mars pourquoi est-ce que tu peux pas proposer la rejoindre bon alors flotte mars c'est de nouveau complet et je vais pas aller chercher c'est tout 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 qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a ici laser violé en particules canon laser violé autour de mars tiens elle je pourrais aller là je pourrais aller l'intercepter là orbi de base de mars ouais je vais voir je vais attendre si elle rejoint les copines c'est victor 153 oui j'ai comme l'impression qu'il a rejoint les autres donc on ne va pas l'arbi saoudite l'arabie saoudite c'était dans quelle guerre c'est avec l'egypte l'union européenne ouais ça je veux bien non victor 14 pareil pourquoi est-ce qu'il me emmener moi finalement ma flotte terre j'ai quoi dedans j'ai quatre vaisseaux là il en a quatre aussi techniquement c'est pas le plus gros enfin on a vu quand même les canons magnétiques parfois j'arrivais pas à les gérer mine de rien quand il y en a beaucoup c'est chaud chaud le météor donc c'est la même et opale tower canons magnétiques toine magnétiques ouais bien je vais me dégager les serviteurs coréenlande congo tiens d'ailleurs est-ce que je peux pas rejoindre candidat fédération 6 donc je pourrais donc là j'ai deux conseillers en détention normalement à midi pareil comment est ce que je sais qui est en détention capturer à c'est en non il n'est pas capturé c'est en détention je vais les prendre d'achat tu vas entretenir l'emprisonnement de cédric caninier Adriel, tu vas aller me faire fédérer avec le Groenland et Francita font diminuer l'agitation ici, très bien. C'est bon. Un canon de gosse léger. Petrie. Louis Joliet, à mon avis tu peux très bien te débrouiller toute seule, voilà, bravo. Tu veux t'attaquer à flotte terre, et bien je vais rester bien sagement là où j'en étais. Alors, ici, tu vas me faire complexe minier, 72, nano-usine, 162 jours, et en énergie, tu vas me faire, là je suis à moins 72, moins 52 du coup. Le réseau solaire n'apportera rien, donc, est-ce que je veux beaucoup plus que... Si, parce que j'ai quand même besoin de défense, parce que j'aurai pas de vaisseau ici pour le protéger. Moins 1, 128, 112, ouais, allez, on se débrouille. Pour dire que... Il faut aussitôt libérer, aussitôt emprisonner. Oui, j'avais dit qu'il fallait que je replanque mes... Souksyake. C'est un support autour de la Lune, ah ouais. C'est quoi, c'est une 304 avec deux vaisseaux. Ex-soussia... Chou... 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 Chou Chou Noir. Chou 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 Noir. T'as quoi comme défense? T'en as deux? Allez, ça suffit. Euh là j'ai un vrai soucis hein. Euh il faut que je... Planque tout le monde. Euh où est-ce que t'augmentes la... Georgetown ? Autour de Vénus. Et c'est nucléaire pour l'Australie. Bien ou pas. Fédération avec le Groenland s'il te plaît, merci. Et réduction des coûts financiers. Terre basse. Ah, davantage de vaisseaux. Euh, ouais. Hop. Les 4 points d'emport, j'en veux pas. On va finir avec ce projet-là également. Mangazor, on est reparti. Ah ouais, c'est direct. Et Mangazor a pas fini à se réparer. T'as pu. Je n'aurai qu'un mot, ça pue. Euh, parce que c'est pas mes 4 vaisseaux là qui vont faire grand chose. On l'a vu. Euh, ça donne quoi ce qui me... Ce qui me tombe sur le rabble. Victor 79, 4 vaisseaux. Tout à quoi. Canon laser, laser violet. Canon laser, je peux pas grand chose contre. Ouais. Ah, j'y crois moyen. Euh... Par contre, ce qui est un peu con... Euh... India... T'es où ? T'es en orbite terrestre basse. Est-ce que t'as moyen de rejoindre le flot de terre ? Avant. Arriver 21h, non. Bon. Bon, tu vois comme le faire. Non. Mais, ça sent pas bon. Euh... Bien. Eh bien, je vais arrêter cet épisode là-dessus. On verra un peu ce qu'on arrive à en faire. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...